Et bonjour tout le monde, bonjour l'Alliance 14, j'espère que vous allez bien, c'est la marmotte, vidéo aujourd'hui avec l'ami Atomium, vous en doutez bien, tout simplement sur comment avoir la Kirin à Realm Reborn. Vous le savez, vous ne le savez peut-être pas, chacun des boss en extrême loot une monture, on peut les faire solo, ou à deux comme vous avez vu dans cette vidéo, et si vous les récupérez tous, vous allez pouvoir avoir la Kirin. Du coup, petit guide très facile en vous montrant les combats qui arrivent tout de suite. Je me permets de vous rappeler que cette vidéo est en partenariat avec Square Enix, que le jeu est gratuit jusqu'au niveau 35, et que vous pouvez le tester en laissant le lien que vous pouvez trouver sous la vidéo. Bon visionnage ! Mais écoute, c'est très simple ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire les différents défis élevés de Realm Reborn en extrême, du coup, Karuda, Ifrit, etc, etc, les 6 boss, alors on va le faire en équipe réduite, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que, comme vous le voyez à l'écran, maintenant vous avez ce paramètre d'émission, vous cliquez sur équipe réduite, ce qui vous dit concrètement que vous n'êtes pas synchronisé, vous pouvez le faire à moins de 8, vous pouvez le faire avec votre stuff du niveau 80, vous le faire avec vos pouvoirs niveau 80, et du coup, on va leur rouler dessus. Donc on le confirme. Mais pour une bonne raison ! Mais pour une bonne raison, car on veut les montures ! On veut les montures ! Et oui, c'est ça, parce que là, l'idée, c'est qu'en fait, tu m'as dit, tu sais que tu peux avoir une monture facilement, et là, j'ai un bon comment, et là, brouh ! Et bah voilà, et tu vas en avoir 7 facilement, parce que t'as les 6 boss, plus la Kirin, donc on t'a les 6 premières. D'accord, ok, donc tout ça, on va... Ouais, tu vas pouvoir nous les montrer en plus, parce que tu les as toutes les éléments. Et bah oui, je les ai toutes. Et bah en fait, je propose, on fait un boss, je montre la monture, on fait un boss, je montre la monture, bim bam boum, ça va aller super vite. Et bah allez, c'est parti, le premier, Marmotte, tu peux lancer, on est prêt, je vais dégainer la vitesse de l'éclair pour dire que c'est ok, et bah comment c'est parti ? Et bah voilà, c'est parti, Garuda ! Garuda, boss stylé, hein. Voilà. S'il en est. Ah, on va même laisser les cinématiques, parce que ça fait longtemps que plus personne les a vues, parce que c'est magnifique. C'est magnifique d'entrée. Oh là 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 là. C'est beau, hein ? c'est beau ça faisait longtemps les petits souvenirs quand même un petit peu un jeu à vous ça va faire mal par combat parce que là on est deux mais du coup il ya des strats quand même qui peuvent nous tuer faut faire attention pas sur Garuda tu vas voir regarde les 96 95 regarde ses points de vie regarde ses points de vie pour ça que je dis que ah oui ça va être rapide voilà ah non non je n'ai pas menti je n'ai pas amené dans un problème de croquer alors là c'est le moment donné où il y a deux ZAD à tuer attention oui c'est le moment donné un peu difficile ça va même tellement vite que les ZAD ont pop n'a même pas encore le temps de les taper est-ce qu'on peut tuer Garuda direct bah oui non non faut tuer ça les rend invincible ah mince bon shirada vas-y vite voilà maintenant on peut tuer Garuda voilà c'est pour ça que j'ai dit que t'inquiète pas c'est pas un plan escroquerie pour une fois tout va bien se passer d'accord et là genre là 43 secondes 43 secondes voilà hop c'est fait oh quel record incroyable mon dieu aucun mérite bon par contre évidemment on l'a dit ceci est avant tout un guide pour vous montrer comment farmer des montures facilement et récupérer Kirin voilà si vous voulez du défi vous n'allez pas en équipe réduite vous allez en synchronisation de level et vous allez en synchronisation de d'items et tout donc là voilà oh bah voilà tu as eu du coup le corps de Xenos qui est euh c'est pas vrai j'ai l'aventure bah écoute euh Xenos c'est une bonne tête d'être la monture de tèche des filles c'est ça c'est bien la monture de Garuda tu as la monture et voilà encore Xenos la monture j'avais déjà mais euh mais intéressant voilà et et la bague du pisteur des rafales d'accord oui alors après c'est vrai qu'on peut aussi faire ça pour récupérer les 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 stuff j'imagine un peu genre l'arc et tout ça exactement pour le pas pour le pour tout ce qui est mirage ok très bien bon bah du coup attends attends on va tester la rng est-ce que c'est possible de faire deux fois l'exploit parce que là je suis curieux quand même ah je veux quand même leur montrer la petite monture ah oui montre nous la monture alors du coup quelle est cette fameuse monture regardons ça nous voyons marmotte monture de Garuda ah oui le poney mais oui c'est vrai c'est les poneys c'est les poneys c'est vrai c'est les poneys c'est my little poney regardez ça il est beau il est une petite petite si rose au foie quand même les vieux jaunes là et quand tu mets du monde sur le poney tu as du coup la musique du thème du boss qui arrive ah là là que tu peux désactiver si tu le souhaites bien sûr parce que personne ne fait ah je me permets une petite anecdote Garuda il ya le thème dans curtain call final fantasy théâtre islam vous savez ce jeu de rythme final fantasy sur 3ds et puis en arcade au japon la musique de Garuda elle est infaisable en extrême tu l'as farmé c'est pas possible ah mais franchement c'est pire que tout ce que tu peux imaginer dans le jeu c'est très très dur c'était la parenthèse bon écoute marmotte je suis chaud vas-y on peut faire la suite et bah c'est titan c'est titan à la suite on enchaîne musique musique le ciné qui est même plus long que le ah bah là le ciné était plus long que le fight il n'y a pas d'escroquerie ah là aussi il y a des souvenirs un poids 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 et ben est-ce qu'on serait pas reparti allez c'est parti marmotte le moment où je me rappelle c'est là le landslide le machin le souci de plume et tout là c'est 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 call de l'infini que j'ai dû entendre pendant toutes des nuits entières c'était inferne attend il est déjà le coeur là non pas encore faut juste mettre sur le côté pour pas tomber ah d'accord mais tu regardes on peut même pas zapper le coeur rassure moi je crois pas je sais plus je t'avoue que j'ai fait tout seul donc tout seul en plus je suis je tank donc je dépêche moins ouais on va voir voilà par contre ouais j'ai fait un peu le bon après c'est pas pour les dégâts qu'on prend que ça va changer grand chose mais non c'est en fait faut juste pas se faire projeter c'est tout c'est le côté projection ne tombe pas marmotte pas le fou ne tombe pas c'est avec le pied mais même les dots ils font ils font mal au coeur pour lui quoi mal au coeur il ya le coeur atta tu l'as gelé là c'est sur plume voilà mon dieu le seul coup que je fais je me le prends dans la gueule c'est terrible alors attention mesdames et messieurs est ce que la chance va être au rendez vous batons dropper de suite la monture à ça y est la réponse en quelques instants il est invulnérable quand même c'est comme léviathan là tous dans des phases invulnérables ouais les zads je crois qu'il faut les tuer les zads bon alors il ya des zads mais on peut les zapper j'imagine enfin de toute façon tu les as éclaté c'est qu'à un moment donné on va quand même mourir et puis on va les gens vont pouvoir se moquer de nous non ah bah non zut alors on a 1000 minutes 20 désolé emballé c'est pesé précisons quand même que si jamais on veut faire le contenu en mettant tout à bon niveau on peut bien sûr il ya la possibilité de refaire le contenu avec le stuff de l'époque et avec le level de l'époque donc niveau 50 avec le stuff de l'époque ah on l'a pas droppé eh non je suis désolé ah je suis déçu je suis très déçu ah non tu m'a laissé les objets marmot tu es parti trop vite eh oui tiens ton inventaire ton inventaire je le remplis putain mais il ya des pétitions sur le net pour que je trie mon inventaire et toi tu me fais ça quoi j'en reviens pas c'est pas possible allez on va voir l'aventure montre nous ça alors qu'elle est celle qu'on débloque ici alors titan hop là donc c'est le temps on reste dans la thématique mail little podé d'accord nous avons un splendide l'oeufel qui t'envoie des carolles la 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 mais c'est le même non c'est le même attend non c'est peut-être pas exactement le même c'est pas exactement moi je vais te le je vais te montrer les différences entre les deux après je vais peut-être mal cliquer mais attends ce que j'ai mal cliqué ça c'est celui d'avant ouais putain on dirait c'est mon choix tu sais vous l'avez vu avant vous l'avez vu avant voici maintenant c'est pas tout à fait le même mais après le shot mix il se rapproche assez il est tellement dark bah oui c'est titan c'est la terre un petit swap color pour 2500 tries pour la plupart des gens qui sont sur le chat là ça vaut le coup ça vaut large le coup allez vas-y marmotte on lance la suite le suivant alors le suivant c'est frites c'est peut-être celui où on peut galérer un peu ah alors lui je n'ai jamais fait je précise quand même on va débloquer ma quête ce qui est quand même propre attend un peu musique pardon non pas encore c'est le changement pour l'instant ça fait tellement longtemps que j'ai oublié son introduction qui est incroyable mais en plus l'effet de flammes de final fantasy 14 il est vraiment très réussi à chaque fois c'est toujours impressionnant il ya plein d'effets qu'ils ont qui sont vraiment chouette mais on suit des flammes il a il a un truc quoi et croutisseur de sa lune là qui transforme la lune noire lune de feu et ouais en plus il avait un pattern si c'est lui là qui se met en plein d'exemplaires sur le bord que tu dois esquiver ouais ouais bah là on va peut-être le voir d'ailleurs pendant une fraction de seconde non c'est là c'est le rôle invulnérable ce qui va nous poser son clou je crois qu'on le but c'est pour le tuer dans les clous ouais non tant pis tant pis tant pis tant pis oh quand même 8 c'est qu'il fasse des choses sales du coup tu remarques il n'a pas de transcendance en équipe réduite c'est vrai pardon c'est bon on a trouvé enfin la solution pour ne pas mourir ah bah la fois tuer les clous parce que ça n'a pas vulnérable quoi ah mais ils ont des pp par contre les clous attention parce qu'il a vulnérable tant qu'il a les clous alors si on foire la mécanique je suis désolé normalement on peut pas la foirer parce qu'on a trop de points de vie tiens je te heal un petit coup j'essaie de te heal un petit coup ouais ouais je n'arrive pas à te heal en fait normalement pour qu'on foire la mécanique faudrait que parce qu'en fait tu regardes on a plein de debuff on a déjà raté un tas de fois la mécanique mais c'est pas grave parce qu'on a trop de points de vie et du coup on craint plus rien d'accord ouais parce que tu regardes moi j'ai 4 ou 5 des buffs et c'est pour ça que c'est vraiment c'est vraiment tranquille j'ai confiance j'ai confiance voilà il va finir et voilà bon il met un peu plus de temps mais ça va mais ça va c'est honnête c'est honnête alors attention est-ce qu'on va avoir la monture du premier coup sors pas marmotte s'il te plait attention non ah non nous avons les gens non non marmotte fais pas ça fais pas ça fais pas ça non non mais j'ai passé juste j'ai juste passé oui mais si tu pars ah bah j'ai passé fallait passer aussi monsieur on l'aurait laissé sur place oh tu aimes bien ton inventaire il est bien il est rempli ah ouais je suis désolé pour la commu mais là je te dis il y a vraiment des pétitions pour que je m'en occupe mais il me faudrait au moins une semaine je pense ah bon c'est retrouvé tp là tous les deux ah très bien ah bah désolé non c'est pas grave on est bien là c'est là comme ça je peux montrer la monture ici c'est pas un souci et bah allez on est parti montre nous ça titan 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 voilà ifrit pardon non plus titan bah oui le poney des flammes évidemment et du coup quand je suis marié avec ses petits sabots de feu qui laisse une trace de feu derrière lui roi tellement classe avec la musique en plus fabuleux galopat oui ah il envoie du pâté il envoie vraiment du pâté très très bien et du coup on a déjà fait la moitié que j'ai dit que ça allait vite putain j'avoue que ça allait super vite allez vas-y envoie la suite encore encore alors là on va faire là on va faire le plus long là on va faire le plus long parce que c'est l'éviathan ah et c'est celui fait gauche droite gauche droite oui c'est vrai alors faut que je tape la tête ou la queue je montre attention musique qui défonce intro qui défonce surtout je me suis un gros dragon énervé allez chaud here we go bon on lui met la max comme si c'était un trash mob du coup ce trash mob regarde il a déjà perdu 10% de ses points de vie c'est vrai qu'il a perdu beaucoup d'un coup là en fait ce qui est un peu en kikinant avec lui c'est c'est le côté qui est un peu long ouais toi faut que tu tapes la queue il y a quand même la mécanique du bouclier si je fais pas de conneries ouais mais on a pas besoin de la mécanique du bouclier niveau 50 ah bon on prend les dégâts ça fait 7-8000 on rigole d'accord ok non attends il a des phases invulnérables faut juste tuer les ZAD ouais ouais ok 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 rien de... rien de fifou on s'en occupe on s'en occupe on s'en occupe je vais rester un peu concentré parce que j'ai tellement peur de crever pour des bêtises là le seul moment où on pourra crever c'est que tu auras pu les rambardes on est mis encore faut taper les écumes ouais faut taper tous les ZAD sur lui pour qu'ils sont invulnérables ce qui le rend un peu plus long très bien allez coup critique comment ça ? comment ça ? ah mais vas-y mais c'est amusé aïe tu prends 2200 t'as 78000 points de vie ouf ouais on le sent à peine passer voilà regarde là on a pas activé la barrière non on l'a pas activé c'est pas grave là faut juste faire attention à pas tomber c'est le seul moment un peu en kikinant hop à l'opposé je connais jamais je tombe ben je sais c'est pas mon genre tout va bien ça vient ? c'est bon ah parfait là je t'avoue que j'ai un petit instant de doute ouais euh moi aussi ah ça il y a une voile vulnérable faut tuer les ZAD ouais ça c'est vraiment devenu un boss d'esquive là ah putain il y a encore les ZAD mais c'est terrible et puis ça le rend vulnérable en plus honteux honteux monsieur bon est-ce que là on peut taper ? non pas encore non il reste les deux écumes là et puis après il y a 4 écumes au centre qui vont arriver je me dis quand c'est bon voilà t'as les 4 écumes du côté à détruire encore et après on peut le retaper je vais t'aider un peu parce que là je te regardais faire mais il faut quand même que je participe un petit peu à ces petits oh là oh là oh il y a des dégâts là toi t'es tank mais pour un DPS ah par contre j'ai pas regardé où il était il est là haut ah non je vais pas tomber sauvé j'ai pas fait gaffe du tout alors là on a eu de la chance pour le coup là on aurait pu mourir je sais pas si c'était mérité ça non voilà toujours invulnérable mais pourquoi on fait pas de dégâts ? parce qu'il est invulnérable c'est ce qu'il a dit c'est qu'il est un peu en kikinant il a beaucoup de phases un peu obligatoires donc où il est invulnérable comme là pour l'instant du coup qu'on attende je crois qu'il refasse le deuxième le deuxième cyclone avec la grosse AOE pour qu'il soit plus invulnérable c'est le moment en kikinant de la vie à temps c'est pour ça que c'est plus long d'accord pas trop même parce qu'on va pas le taper pour le plaisir je voilà ah ouais c'est bon c'est vraiment pour le plaisir voilà donc là maintenant faut qu'on fasse attention ouais voilà on a bien fait attention ah mince vas-y marbot c'est toi le meilleur j'espère parce que là si je tombe sur le prochain truc on recommence mais non mais c'est mort t'inquiète faut pas que je me rate je vais pas voir t'es sens déclinque le il ne reste que toi pour sauver l'honneur ah putain mais y'a un non mais c'est l'enfer t'as encore des heures c'est bon ah non c'est bon 3 42 je t'ai dit c'était le plus long pfff j'lui peur incroyable elle a bougé ah oui c'est vrai alors est-ce qu'on a droppé ah bah je vais te laisser voir tu peux tu peux l'y tu peux ressusciter je veux pas 13 moi ouais c'est bon c'est bon je suis rapparu attention attention mesdames et messieurs et là c'est oh la 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 monture la monture et voilà tu as tout il y'a deux trucs le corps et le baryon le baryon c'est pour des craft de meubles notamment d'accord bah écoute marmotte merci pour la technique du corps mais de rien hop et il ressemble à ça la monture nice ah oui non il est classe aussi encore une fois donc les petits effets d'eau au niveau des patounes et puis du coup le poney bleu eh ouais d'accord avec la musique évidemment pas mal du tout allez on en jette encore il reste deux il reste l'arme du jugement il reste le gros ramu alors lui c'est rapide si j'ai pas de bêtises il n'y a pas de phase où il est invulnérable non il n'y a pas de phase de ouf ouais ça je me rappelle on allait chier de ouf poulala attention cinématique c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti oh il y en a il y en a il y en a on il y en a C'est tellement le Père Noël, allez c'est parti on enchaîne ! Ah je vais attaquer tout de suite, oui là il y a juste un petit moment où il y a des ZAD à tuer Ouais mais c'est la routine, on connait ça par coeur, il y a quelques PV quand même, ça se recharge un peu là par rapport à eux Il s'est passé quelque chose ? Faut juste tuer les ZAD Comme une petite paralysie Oui ça c'est, ils paralysent deux personnes mais du coup quand tu prends une foudre ça te déparalysent et comme une anecdote on essaye de prendre de la foudre D'accord ouais Donc pas de problème J'attendais juste que l'effet s'enlève Bon en tout cas ça tu nous certifie que c'est solotable par l'important qui est niveau 80 en fait Ah oui bah moi je les ai tous fait solo D'accord mais après est-ce qu'on est en tank c'est pas plus simple ? Bah tu dépasses beaucoup moins vite Ouais remarque ou tu me diras Là quand avec l'arc tu balances des triples attaques et des trucs comme ça c'est Je pense que si t'es samouraï ou Bages rouges on en parle même pas Ouais 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 La petite quête du Kirin mais c'est vrai que c'est chouette de revenir comme ça sur les contenus pour le fun on va dire Et puis après d'avoir un peu la carotte du loot quoi des choses qu'on a pas eu à l'époque C'est ça et puis ça permet de te dire peut-être qu'à l'époque t'as pas eu le temps t'as pas réussi t'es pas la compagnie Enfin c'est assez long normalement de les avoir donc là ça permet de revenir des années après Non c'est chouette aussi Vous m'avez battu décidément trop vite Vraiment humain Filin humain Et là Et bah non Y'a que le matériau d'artisanat éventuellement Ouais C'est quoi qu'on va faire donc je le prends comme dame Bah tu prends tout Tu prends tout Oh de quoi ? Comment ça monsieur ? Mais non mais c'est terrible On pourra faire une vidéo rien que sur ton inventaire comme ça Ah non mais là honnêtement sur l'alliance y'a un concept je fais let's play rangement d'inventaire y'en a pour 10 ans C'est sûr 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 Et voilà Ouah il est tellement classe Oh il est tellement rose Foua Avec les petits éclairs Ah ouais là c'est l'aveuglement carrément là Le swag infinit Mon dieu Fabuleux Vraiment fabuleux Et le dernier ? 9 sur 10 le Ramy vraiment Le dernier qui sera peut être sera aussi Donc en fait on a commencé par rapide on va terminer par rapide Ah Avec Shiva Ah là aussi y'a musique là Y'a musique à fond Mais on va pas beaucoup l'entendre musique malheureusement Oui c'est vrai Attends je Je mets le son à fond C'est bon 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz